Et quand je chante Et quand je chante Et quand je chante Et quand je chante T'as pas l'ordi au moins ? Entre Vincent et moi, ça avait failli être le paradis Mais quel con ! Mais j'avais compris que ce n'était pas un être pour moi Allez, sois pas un grand test, monte, je te ramène Pas du tout, du tout un être pour moi Mais non, c'est juste que c'est fini entre nous, tu vois En plus, c'était l'ex-mec de mon ex-ex-meilleur ami Océane Qui elle était l'ex-copine de mon frère Tom Vous voyez le tableau ? Alors, vous pouvez m'expliquer ce que je fabrique là Je voulais te dire Pardon, vas-y, je t'écoute Non, non, toi d'abord En fait, on est pas vraiment obligés de se parler hein Aïe ! Aïe ! C'est juste rien du tout Ça va aller ? Je sais pas C'était quand même étrange Cette sensation d'être sous les tropiques sous un soleil de plomb qui chauffe, qui chauffe Tom, tu fais chier là ! Pourquoi t'appelles quand il faut pas appeler toi ? Attends, écoute-moi, là c'est la merde Les parents débarquent dans dix minutes à l'appart En deux secondes, j'étais passé des tropiques au pôle Nord Et quand je chante Et quand je chante Et quand je chante Ça fait de la lumière dans ma vie Et quand je chante C'est pas grave J'ai vu, J'ai vu Coucou ! Surprise ! Voilà la plus belle ! Ça va ? Oui ! Ça va ? Ça va ? Mais vous ne devriez pas rêver demain ? Ah bah tu connais ta mère, elle voulait voir comment vous alliez, comment vous étiez installés... Pas si mal j'ai l'impression ! Bon alors, Darmstadt, c'est comment ? Ah bah écoute, au niveau culturel, les films chinois sous-titrés en allemand, c'est un vrai bonheur ! Et puis alors, on a une vie sociale mais extrêmement... réduite ! Non, parce que vu la barrière de la langue, tu es d'accord ! Oh là là ! Il y a un sacré air de famille entre vous quatre ! Je suis Fafa, la propriétaire de Tina, ravie de vous rencontrer ! Votre fille est un amour, elle a un sens de l'hospitalité inouï ! Qu'est-ce qu'on s'amuse depuis qu'elle est dans l'immeuble ? Ah bon ? Comment ça ? Ah mais c'est la fête ici ! Tina privilégie ce qui est important ! Le plaisir... L'amour... Le petit voisin est sous le charme d'ailleurs ! Bon bah, Fafa, c'est gentil d'être venu rassurer mes parents, mais maintenant il faut y aller ! Au revoir ! Merci d'être passé hein ! Bonjour madame ! Non non, dégage, dégage ! Je bosse, mes matchs, j'ai pas le temps ! Sérieux ? Je pensais pas que ça t'arrivera un jour ça ! Si si ! Non ! Allez, un petit peu ! Impeccable le bureau de Tom ! Tu devrais en prendre de la graine ma chérie ! Si on m'avait dit qu'un jour je citerais ton frère en exemple, j'hallucine ! Pour la première fois, ma vie est un combat en première ligne ! Tous les yeux sont sur moi, je prends pas d'air ! Oh je ne change pas ! T'as pas le droit de dire ces choses-là ! Je vais te montrer ce que je cache ! Personne ne pourra dire à ma place ! Qui fait bouger mon corps et mon âme ? J'éteins vos feux, j'ai déjà ta femme ! Non mais faut pas croire, je bosse moi ! Puisque vous vous sentez si inspiré, je vous en prie, rejoignez-moi ! Je peux te parler ? Cède ! Hé ! Merci, c'est pas un concours de baisers ! Bon, je crois que quand même on a eu un moment... Sincère ! Tom a vraiment gagné en maturité, tu trouves pas ? Oui ! C'est plutôt Tina qui m'inquiète ! Écoute, ça fait deux mois qu'on l'a pas vu, t'as vu l'actualité ? Non mais attends, on dirait qu'elle fait la brinque comme une folle ! Ah bah qu'histoire, c'est de son âge, et puis c'est la liberté ! Qu'est-ce que ça fait du bien d'être là ! Le soleil ! La mer ! Et le cri des mouets ! Ah ! Ah ! On te le fait pas bien mais je te le refais quand tu veux dans l'hôpital ! Ah non, t'es trop bon ! Il y a tout ! Il y a un coup de main là ! Tom ! Oh Tom ! j'ai un examen demain moi ! Tu viens m'aider sinon je te pourris ton numéro de fils modèle, tu vas voir ! Non, non ! Ah ! Putain, voilà ! J'ai perdu à cause de toi, tu es contente là ? Ah le mauvais joueur quoi ! Regarde, je te fais voir le niveau 2 ! Et puis détends-toi là un peu, parce que si maman te voit dans cet état là, je la connais ! Elle est capable de t'envoyer dans un séminaire de relaxation, dans un blé de pourri genre près à Poutelle. Sérieux ? Je croyais qu'il faisait de diski là-bas. Merde, putain ! C'est quoi ce truc, là ? Voilà. J'ai répondu à la 4, quand même. Ah oui, celle-là ? Ah ouais, c'était Xenaki. Ah non, désolé, c'était bien chouette. Mais non, mais moi, je croyais que tu parlais de la 2. Mais non, la 2, c'est la date de création de l'école de Vienne. Mais t'as rien compris, est-ce que je t'ai soufflé, hein ? Bon, bah on va changer de sujet parce que là, plus on parle et moins j'ai de toi. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je suis avec les parents. Le chèque du deuxième semestre, c'est perdu ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, ils sont dans le bureau de ton direlo. Ça va, ça s'est bien passé ? Bon, moi, j'y vais, je vais bosser. Salut. Ça te dit d'aller prendre un café ? Ben non. Entre ma plantade à l'examen, la corée que j'ai pas répétée et tout, je suis un peu stressée, hein. C'est important ce que t'as foiré ? Histoire de la musique contemporaine. C'est un gros coiff, hein. Le genre de truc fait pour prouver que les danseurs ont quelque chose dans le citron. Mais attends, la musique contemporaine, c'est trop fastache. Snoop Dog, Arctic Monkey, Justice... Non ? Non, là, l'idée, c'est plutôt École de Vienne, Xenakis et tout le bazar. Une bande de tarés géniaux qui sont mobilisés pour que je passe pas en deuxième année. Tiens, voilà ma copie zéro pointée qui passe. Bon, allez, viens, on va prendre un café, ça va te changer les idées. Non. Il faut faire quoi, là, pour que tu changes d'avis ? Tu veux que j'aille chanter Carmen tout nu dans le hall de l'école ? Ouais, alors attends, Timounmolk. Eh non, là, franchement, au niveau orientation professionnelle, la danse t'oublie, hein. Et si tu veux m'impressionner, il va falloir réaliser des exploits ultra au-dessus. Tina a du potentiel, c'est évident, mais elle se disperse trop. Du coup, elle est toujours sous le fil du rasoir. Je comprends pas. Tina a toujours été responsable et concentrée, mais depuis que son frère habite avec elle, lui qui est d'ordinaire très... discipliné est devenu très sérieux, puis elle... c'est le monde à l'envers, hein. Dis donc, elle suit les cours ici, elle travaille et elle s'occupe de son frère ? Ça fait beaucoup de responsabilités pour une jeune fille. Peut-être trop. Bon bah, je vais pas pouvoir venir déjeuner avec vous. Je dois passer à la bibliothèque. Juste une question, la cohabitation avec Tina, ça se passe comment ? Elle s'en sort ? C'est des merdes, hein. Bon, bien sûr, je l'aide. Je prends pas mal de choses matérielles en charge, mais globalement, ça roule. Oublie pas de t'amuser, Tom. T'es jeune, il est important que tu t'accordes quelques moments de détente, quoi. Tu sais, maman, dans la vie, quand on a un but, faut savoir se donner les moyens d'y arriver. Et moi, mon but, c'est le bac. Tu crois pas qu'on lui a mis un peu trop la pression, là, pour ses études ? Je le reconnais plus. Faudrait peut-être que je parlais à Tom de l'aérospatiel. Ça pourrait lui plaire. Il est une excellente école, à Darmstadt. Il foutra jamais. Bah, tu sais, il a vraiment l'air d'avoir mûri, hein. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Tout ça, c'est là. Si je te dis que je dois pousser, c'est pas pour des prunes, Tom. Tiens, t'as plus qu'à trafiquer ta copie, et puis je l'ai remis dans le paquet. Pas vu, pas pris. Tu l'as fauché ? Comme tu t'étais planté à l'examen et que tu m'as demandé de faire des exploits, je me suis dit que j'allais l'assurer, quoi. Mais t'es un grand malade, toi, mais je t'ai jamais rien demandé. Tu vas me mettre dans la merde, là. Tu vas remettre ça où tu l'as trouvé. Et tout de suite, hein ! Attends, mais c'est trop débile, t'as plus qu'à... Tout de suite ! ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ma vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais vous ne m'interrogez pas sur Boulez ? Je me suis cassée la tête à apprendre tout le chapitre. N'en fais pas trop. Mes peurs s'éloignent, enfin je crois en moi. Pour me dépasser, je saurais bien faire ce qu'il faudra. J'écrirais ma vie comme je l'avais rêvée, même si parfois le soir en cras séché. J'écrirais ma vie comme je l'aurais gravée, sur les corses des arbres que j'ai quittés. Je crois qu'on avait du mal à imaginer que tu es devenue une adulte, ma chérie. T'as grandi tout d'un coup, ça donne le vertige. Parfois, j'aimerais bien avoir encore dix ans. Dis donc, tu penses à manger parce que là, faut que tu te remplumes un peu, d'accord ? Tout qu'on te fait, avoir dix ans, non, c'est plus mon truc. Tom, Tom, c'est ta dernière chance. Si tu recommences un coup comme ça, on trouvera une solution. Je te promets qu'elle ne sera pas marrante. Allez. Ciao, papa. Salut, ils sont là. Ciao. Ce soir, je peux faire le dîner, même la vaisselle. C'est un plaisir, ça. Alors, ça y est, il suffit que tu gueules et je me transforme en esclave. Putain, c'est pas une vie. Salut. Salut. Business is business. On se voit, on en retour. Et pour ce monde, je suis trop fragile. Je me casse comme du verre. Mais tout s'écroule, ma vie s'évite. Et ça vit de ma colère. Je me casse comme du verre.